Voilà, bon donc nous allons commencer. Donc bonjour à tous, donc là nous sommes le 27 mars, donc nous sommes à la fin du mois de mars, nous sommes dans une période où on est dans la transition entre l'hiver et le printemps et dans le moment où on va commencer à mettre en place nos cultures. Mettre en place les cultures qui vont vous nourrir sûrement pendant le milieu du printemps, voire jusqu'à l'été. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez sur votre potager ? Et donc là, il y a trois possibilités grosso modo. Soit vous avez un sol nu, éventuellement travaillé ou bientôt travaillé, je ne sais pas. Soit vous avez un sol couvert d'un mulch, soit vous avez un sol couvert d'un engrais vert. Je préfère le mot couvert végétal. D'ailleurs, je vais vous inviter à noter dans le chat justement aujourd'hui. Alors si vous avez un jardin, bien sûr, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas de jardin et écoutent par curiosité. Mais pour ceux d'entre vous qui ont un jardin, dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt dans le cas où vous êtes sur un sol nu ou est-ce que vous êtes sur un sol couvert d'un mulch ? Ou est-ce que vous avez des couverts végétaux en place sur votre potager avant de démarrer la saison ? Le paillage d'hiver, ok, jardin avec mulch de feuilles mortes, voilà, mulch de paille, bon j'avoue qu'il y a pas mal de mulch là du coup, des engrais verts, voilà, super. Foin, BRF et prairie, donc il y a des zones qui ne sont pas encore mises en culture, j'imagine si c'est la prairie. Des engrais verts, tout mon jardin est mulché, ok, donc on a beaucoup de mulch, BRF, mulch de feuilles mortes, mulch de foin sur gazon, d'accord. Ok, donc je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des mulch, alors je démarre sur une nouvelle planche sur prairie, 50 mètres carrés, j'ai mis un peu de... Voilà, donc très bien, donc des feuilles mortes, mulch récente, démarche dans une prairie, fumier de bovin, paille, mulch, très bien, très bien, ok. Donc je vois quand même globalement, la majorité d'entre vous sont sur mulch, personne ne démarre sur un sol nu, très bien, encore que ça pourrait se justifier dans certaines régions, notamment des régions de montagne ou des régions où il fait un peu froid, je vois qu'il y a une personne de l'auzère, donc je connais le climat de l'auzère, ce n'est pas forcément évident de gérer un mulch en sortie d'hiver dans ces climats-là. Donc là, on a en gros deux possibilités, la possibilité, donc on est sur un mulch, la possibilité, on est sur un couvert végétal ou sur une prairie. Alors peut-être que je vais commencer par la prairie parce que là, on est vraiment sur le démarrage. Sur la prairie, donc toujours, je pense que vous en avez conscience si vous lisez mon blog, mais c'est clair que sur la prairie, vous allez sûrement commencer soit en mettant un mulch, peut-être que vous l'avez déjà fait, soit pourquoi pas en bâchant avec des bâches plastiques, ça peut, soit en bâchant avec du carton. Donc souvent, on va avoir l'idée effectivement de détruire la prairie par occultation, très souvent. Parfois, on pourrait effectivement la détruire par un travail mécanique, mais c'est quand même pas forcément ce que je conseille, surtout quand on est une prairie qui a une belle structure, on va éviter de la détruire avec un travail mécanique. Alors là, c'est un peu le cas particulier des jardins qui démarrent. Je vais plutôt me focaliser sur les jardins qui sont déjà en place, qui ont déjà un an ou plusieurs années de culture. Donc soit on va avoir effectivement le mulch, et derrière le mulch, soit on va vouloir installer des cultures de la primeur, qu'on va installer dès maintenant, soit on va attendre d'installer des cultures pour le mois de mai, fin avril, des cultures pour l'été. Donc je ne vais pas forcément revenir trop dans les détails, mais j'en avais beaucoup parlé dans la précédente vidéo de comment on installe une culture à travers un mulch. Donc je ne vais pas trop me focaliser là-dessus, à moins qu'il y ait des questions vraiment sur ce sujet-là, auquel cas j'y répondrai à la fin. Je vais déjà parler de ce qu'on va faire derrière un engrais vert. C'est surtout ce qu'un engrais vert. Donc je vous recommande vivement, dans la mesure du possible, d'avoir le sol occupé par des plantes vivantes pendant l'hiver. C'est possible, c'est encore mieux. C'est très bien de mettre du mulch, c'est clair, mais c'est encore mieux si vous pouvez avoir des plantes vivantes, parce que vous avez des racines vivantes qui travaillent votre sol pendant l'hiver, qui captent de l'énergie solaire, qui font de la biomasse, qui captent du carbone, qui éventuellement captent de l'azote. Mais je dirais que ça c'est un détail, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment un détail presque secondaire en fait. Vraiment, je vous recommande, dans la mesure du possible, quand vous finissez vos cultures d'été, soit d'installer un couvert végétal, soit d'implanter une culture d'hiver. C'est vraiment ce qui me paraît assez important, qui est le maximum, le plus longtemps possible des plantes vivantes. Alors vous allez voir que d'ailleurs en termes de réchauffement du sol, vous allez avoir plus de facilité à réchauffer votre sol si vous avez des plantes vivantes, parce que pourquoi les plantes vivantes se réchauffent mieux ? Même si elles se réchauffent moins vite qu'un sol nu, bien sûr, c'est parce qu'elles assèchent le sol. Donc en asséchant le sol, elles diminuent son inertie thermique et donc elles lui permettent de se réchauffer plus rapidement et du coup d'implanter plus facilement des choses dès le début du printemps. Quand on a des mulch, au contraire, dans certains climats où on est un peu limité au niveau de la durée de la saison de végétation, ça peut être intéressant de retirer le mulch là maintenant avant d'implanter les cultures d'été pour que dès le début du mois d'avril, le sol se réchauffe et pour qu'on puisse implanter des cultures assez rapidement. Parce que si on est bien sûr limité, si on est dans le sud de la France, si on est pourquoi pas en Afrique du Nord, si on est en milieu tropical encore plus, puisque quelqu'un du Vietnam, je n'ai vu personne d'Afrique de l'Ouest pour l'instant. Mais voilà, si on est même dans le sud-ouest de la France ou dans les plaines en général, on a une saison qui est assez longue derrière. Donc, ce n'est pas très grave si on perd une semaine ou même deux semaines au mois d'avril sur la mise en place des cultures. Si par contre on est dans un climat froid, ça peut vraiment compromettre la culture. Donc, ça peut être une possibilité d'enlever le mulch maintenant en prévision. Donc, laisser le sol un tout petit peu nu pendant deux semaines, trois semaines avant d'aller implanter les cultures de printemps et d'été. Si vous voulez vérifier la température du sol, c'est très facile. N'importe quel thermomètre de cuisine, ça peut coûter 10, 15 euros, des trucs qui ne sont vraiment pas chers, ça peut vous permettre, vous pouvez aller acheter un thermomètre de cuisine, le planter dans le sol et vous pouvez mesurer la température à 3, 4, 5 centimètres de profondeur, donc là où les graines vont germer. Et donc, pour savoir, suivant en fonction de la graine, savoir si le sol est suffisamment réchauffé pour le pailler. Alors, une autre méthode pour les climats froids au niveau des mulches, c'est que j'ai vu notamment dans le Cantal récemment, dans des climats très rigoureux, que j'ai vu aussi dans l'Inde, dans les climats un peu moins froids, mais où les hivers peuvent être quand même assez longs, au pied des montagnes, avec ce qu'on faisait faire des mulches très très épais à l'automne, donc 20, 30 centimètres de mulch à l'automne, pour pouvoir maintenir la chaleur dans le sol, pour que pendant l'hiver, le sol ne se refroidisse pas ou peu. Et du coup, vu que le sol ne se refroidit pas ou peu, du coup, au printemps, on va finalement planter en même temps que tout le monde. Alors, j'ai une question d'administrateur, je ne connais pas le prénom de l'administrateur en question, quelles températures idéales avant de planter, ça va dépendre énormément des espèces que vous plantez. Plus vous allez sur des plantes tropicales, plus elles vont demander des températures élevées pour semer. Alors, ce n'est pas tellement pour planter, parce que ce qu'on va planter, de toute façon, le temps que ce soit prêt, on sera déjà fait en avril, début mai, là, il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est surtout la question pour tout ce qui est semis. Par exemple, si vous avez des haricots verts, qui sont aussi une plante tropicale, il faut que votre sol soit au moins à une douzaine de degrés minimum pour que ça germe. Si vous voyez que votre sol est à 5, 6, 7, 8 degrés, c'est trop bas. On va avoir une très mauvaise levée des haricots. 12 degrés, c'est un minimum. Si on a 15, 16, 17 degrés, c'est même mieux. Alors ça, après, il faut vraiment voir ça plante par plante. Si vous prenez, par exemple, des fèves ou des pois, eux, ils peuvent germer à température très basse. Donc, il n'y a pas de température idéale. Il faut veiller à ça. C'est pour ça que vous avez des cultures primeurs. Vous avez des cultures qu'on peut emplanter dès le mois de mars parce qu'elles germent dans un sol froid. Alors bien sûr, elles germent dans un sol froid, mais elles vont germer plus lentement dans un sol froid, plus lentement que dans un sol bien réchauffé. Ça, c'est certain. Vous prenez l'exemple typique, c'est la carotte. Vous mettez une carotte au mois de février dans un sol froid, elle va mettre deux semaines, trois semaines parfois à germer. Donc là, il va falloir bien gérer l'arrosage, l'humidité du lit de semences, bien gérer aussi le désherbage pendant cette période-là. Si par contre, vous en semez au mois de mai, elles vont sortir dans les trois, quatre jours parce que le sol est beaucoup plus chaud. Donc là, effectivement, on va voir aussi, même pour des espèces qui sont beaucoup moins sensibles aux basses températures, on va voir d'énormes différences sur les temps de germination, la durée de germination. Voilà, donc effectivement, veillez vraiment à cette question-là. Si vous êtes sur un sol mulché, regardez la température du sol. Ça va aussi dépendre de comment, de quelle est l'épaisseur de votre mulch, de quand vous l'avez mis, si vous l'avez mis sur un sol froid ou est-ce que vous l'avez mis sur un sol encore chaud. Voilà, donc ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses, mais cette notion de température du sol est assez importante. Donc, quelque chose qui est important à comprendre aussi dans cette saison, c'est que si votre sol est trop froid, il va se… En fait, c'est d'ailleurs pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles on… Enfin, ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles il vaut mieux… En fait, il faut avoir un sol suffisamment réchauffé. C'est qu'on n'a pas de minéralisation de la matière organique. Si vous n'avez pas de minéralisation de la matière organique, vous n'avez pas d'éléments minéraux disponibles pour votre plante dans le sol et en particulier pas de nitrate. L'azote, c'est quand même quelque chose d'assez important. Vous voyez, si vous regardez les champs de blé, souvent en cette saison, vous allez voir que les champs de blé souvent jaunissent en cette saison et souvent, justement, les agriculteurs amènent de l'engrais parce qu'on n'a pas assez… Donc, l'activité bactérienne, l'activité aussi des champignons, l'activité des différents micro-organismes que vous avez dans le sol est insuffisante pour minéraliser et pour donc minéraliser la matière organique du sol et donc libérer les éléments nutritifs. Et ça crée ce problème notamment de faim d'azote, faim, F-A-I-M, faim ou soif d'azote. Certains disent aussi soif d'azote. Voilà, donc ça, c'est aussi… C'est quelque chose d'assez important. Donc, si un sol n'est pas réchauffé, non seulement ne va pas stimuler correctement la germination des graines, mais en plus, si la graine germe, la plante va avoir du mal à se nourrir dans ce sol-là. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir un sol suffisamment réchauffé, surtout pour des espèces quand on va vers des espèces plus tropicales, des espèces qui vont demander beaucoup de chaleur. Alors, ça, c'est pour les molles. Donc, pour les engrais verts, pour les couverts végétaux, on a beaucoup moins ce problème-là parce que le sol étant séché par le couvert végétal, il a moins d'inertie thermique et donc, même s'il est à l'ombre, effectivement, à l'ombre du feuillage du couvert, il va quand même se réchauffer plus rapidement que le sol mulché. Donc, c'est assez intéressant. Alors, ce qui est bien important à comprendre, c'est que là, ce couvert, il va falloir qu'il cède la place à la culture. Donc là, il peut y avoir différentes stratégies parce qu'on peut vouloir implanter une culture dès maintenant comme on peut vouloir implanter une culture au mois de mai, par exemple. Si vous voulez implanter une culture d'été que vous allez mettre en place au mois de mai, vraiment, mon conseil, c'est de laisser le couvert le plus longtemps possible. Alors, plusieurs choses vont moduler le moment où on va détruire le couvert. Il y a notamment l'humidité. Effectivement, si on a un mois d'avril très humide, on peut laisser aller, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller quasiment jusqu'au début du mois de mai sans aucun problème. Si par contre, vous voyez que le mois d'avril est sec et que le sol commence à être dur comme du béton, ça peut commencer à être embêté. Alors, c'est sûr, c'est beaucoup moins embêtant pour vous, jardiniers, qui travaillez sur quelques dizaines ou au maximum centaines de mètres carrés que pour un agriculteur qui va travailler sur des centaines d'hectares ou même des dizaines d'hectares. Surtout s'il n'a pas accès à l'irrigation. Vous, effectivement, au pire, vous pouvez arroser pour stimuler le démarrage de vos cultures alors que l'agriculteur n'aura pas forcément cette possibilité-là. Mais par contre, si jamais vous vous loupez un peu, que vous détruisez un peu tard le couvert et que le sol est trop sec, vous pouvez quand même vous rattraper. Cela dit, ce qui est important aussi à voir, c'est le stade phénologique de la plante, c'est-à-dire voir la floraison. Alors, suivant les espèces que vous avez dans vos couverts, vous allez voir typiquement la moutarde. La moutarde, elle est souvent déjà en fleurs. Si vous êtes dans des climats froids, elle commence à peine. Si vous êtes dans des climats un peu plus chauds, elle est déjà en fleurs. Donc là, elle va commencer à fleurir et dès que la plante fleurit, elle est relativement facile à détruire. Si vous avez sur des pois, si vous avez dans votre couvert des pois fourragés, je veux dire, si vous avez différentes légumineuses, des fèvroles, etc., des radis qui vont plutôt fleurir dans le courant du mois d'avril, attendez que ça fleurisse et surtout ne détruisez pas avant que ça fleurisse. Si vous détruisez un couvert avant qu'il fleurisse, il y a de gros risques qu'ils se retrouvent du coup à repartir. Une fois qu'on leur a détruit, si on le broie, si on le fauche, ils risquent de repartir. Donc, il faut vraiment qu'ils aient fleurit. C'est la difficulté notamment avec tout ce qui est graminé notamment et tout ce qui est veste. Typiquement, qu'ils vont fleurir plutôt au mois de mai voire des fois à la fin du mois de mai. Et donc là, du coup, on ne peut pas attendre qu'ils aient fleurit pour détruire et souvent, elles risquent de redémarrer dans le couvert. Alors, les méthodes de destruction, il y en a plein. Vous pouvez soit faucher, soit broyer, soit pourquoi pas rouler si vous êtes équipé. En général, les jardiniers amateurs ne le sont pas. Vous pouvez bâcher simplement. Vous pouvez pourquoi pas tendre et mettre un mulch. Vous avez différents moyens. Il y a des articles sur le blog dont je ne reviens pas forcément dans les détails. Si vous avez des questions sur certaines techniques par contre, je vous invite à les poser. Je vois qu'il y a déjà des questions. Je vais y venir. Juste après, sur les questions que je vois là. Voilà. Donc, sur les… Je vois que vous avez écrit plein de choses concernant les modes de destruction du couvert. Donc, bâcher, ça n'a rien à faire avant. Oui, bien sûr. On peut bâcher, ça n'a rien à faire avant. Le risque, si on bâche, ça n'a rien à faire avant, c'est que la bâche ne plaque pas bien et éventuellement, c'est que du coup, la destruction se fasse moins bien. Donc, si on peut avoir au moins fauché ou au moins couché le couvert avant, c'est mieux. Je vois qu'il y a Damien qui m'a envoyé en privé quelque chose. On peut juste coucher le couvert avant de le bâcher, tout à fait. Voilà. C'est bien de faire quelque chose avant de le bâcher. On peut mettre juste la bâche comme ça si on est éventuellement sur des couverts qui sont vraiment jeunes. Si on a un plantain couvert, par exemple, là en début mars qui est très peu développé, pourquoi pas ? Ou si on a un plantain couvert à l'automne qu'on veut détruire tout début mars, on peut éventuellement faire ça. Sinon, ça va être quand même mieux, mieux de faire quelque chose, au moins de coucher ou de faucher le couvert avant de mettre la bâche noire. Mais effectivement, la bâche noire, c'est une solution qui fonctionne assez bien. Plus on avance en printemps, moins il y a besoin de la mettre longtemps. Si vous attendez la mi-avril pour la mettre, vous la mettez pendant deux semaines, ça suffit, vous la retirez, vous pouvez y aller. C'est vraiment facile. Là, effectivement, c'est toujours l'idée que le couvert ne parte pas. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur des cultures à fort espacement, par exemple des courges, vous pouvez aussi essayer de détruire le couvert localement. C'est-à-dire que vous pouvez aller, par exemple, pailler ou pourquoi pas mettre un carré de bâche, peu importe, ou du mulch, ou simplement détruire. Pourquoi pas aussi en travaillant légèrement le sol, c'est aussi une possibilité. Et semer votre courge au milieu d'une sorte de ronde dans laquelle le couvert a été détruit et où on implante notre culture. C'est tout à fait possible aussi de concevoir des choses comme ça. Donc du coup, le couvert, lui, va continuer à vivre sa vie et va et va continuer à pousser. Peut-être vous pouvez le laisser aller jusqu'à la graine ou pas, peu importe. Éventuellement, si c'est une plante suffisamment rustique, elle peut même se ressemer facilement. Et pourquoi pas avoir votre couvert déjà installé pour l'automne suivant. Avec certaines plantes, ça peut fonctionner comme ça. Avec d'autres plantes, c'est vrai que vous pouvez aussi vous retrouver envahis comme avec de la bourrage, par exemple, qui peut germer à n'importe quelle saison. Si les graines tombent au sol en été, elles risquent de germer tout de suite. Ce n'est pas forcément très gênant. Il faut y songer. Donc là, ça va être vraiment la question de la destruction du couvert. Est-ce qu'on le détruit ou pas ? Et comment on le détruit ? Et puis ensuite, après, ça va être toujours la même idée pour implanter les couverts, que ce soit à travers un couvert ou à travers un mulch. C'est un peu toujours la même idée. On va implanter directement à travers le pays végétal. Je ne reviens pas forcément sur ces techniques-là, à moins que vous ayez des questions spécifiques là-dessus. J'ai vu qu'il y avait pas mal déjà des questions qui apparaissaient. J'ai fait un apport d'amendement de digesta végétal en bio. Alors, qu'en pensez-vous et en quelle quantité ? Alors, du coup, le digesta végétal, Loïc, qu'est-ce que tu appelles le digesta végétal ? Est-ce que c'est de la matière végétale qui est passée dans un digesteur à biogaz, c'est ça ? Non, je ne sais pas trop. Je ne vois pas la réponse de Loïc. Ah, voilà. C'est quoi un digesta ? Alors, voilà, le mot, le sens que je connais, je ne suis pas sûr que Loïc veuille parler de ça, mais un digesta, c'est à base de fumier et de paille. OK. Donc, un digesta, c'est ce qui reste une fois qu'on a fait digérer une matière organique pour produire du biogaz. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on sort le carbone qui sort sous forme de gaz carbonique et de méthane notamment que l'on pourra ensuite valoriser sur le plan énergétique. Donc, du coup, il va rester en gros tout le reste, donc tous les éléments nutritifs. Donc, en fait, déjà Loïc, tu parles d'amendement à base de fumier et de paille. D'accord, donc tu as fait apparemment un digesteur à biogaz. Donc, tu as produit du biogaz, je l'imagine. Et tu as récupéré, voilà, oui, OK. OK. Et donc, tu as récupéré le digesta. Très bien. sache déjà qu'on est plus sur un engrais que sur un amendement. Parce qu'en fait, si tu regardes le rapport carbone-azote d'un digesta, on est plutôt sur, on est inférieur à 8 souvent, très souvent. Donc, on est plus vraiment sur un engrais. Donc, c'est intéressant effectivement pour stimuler la pousse de la culture. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de l'utiliser en engrais starter ou pourquoi pas en engrais d'entretien après si jamais, voilà, si jamais il y a la fin d'azote ou s'il y a besoin de stimuler la pousse des plantes. Mais vraiment, de le voir comme un engrais. Alors après, en quelle quantité ? Là, c'est un peu difficile de répondre parce que je ne connais pas la valeur fertilisante de ton digesta. Donc, combien d'unités d'azote il contient ? Donc, c'est un peu délicat. Cela dit, tu peux, au pire, si tu ne sais pas, tu peux y aller, je dirais, à vue de nez et puis mettre le digesta en petite quantité sur les semis. Vraiment, c'est important que ce soit en petite quantité. Alors après, que veut dire petite quantité ? Je ne me rends pas bien compte parce que je ne connais pas la valeur fertilisante de ton digesta. Donc, ce serait bien de voir peut-être que l'éleveur, lui par contre, a des données là-dessus. Mais là, je ne peux difficilement entendre dire plus. Sur quels légumes ? Sur quels légumes ? Mais sur des légumes qui sont les plus gourmands, souvent, on classe, même si c'est même marqué sur les sachets d'engrais, d'engrais, pardon, de semences, excuse-moi, les sachets de semences, on va te dire quels légumes demandent une fumure riche et quels lesquels n'en demandent pas. Donc, sur ceux qui demandent une fumure riche, tu pourras leur apporter ça dès la plantation. Si par contre, si par contre, c'est des légumes comme des laitus, comme des pois, etc., qui ne demandent pas spécialement de fumure, dans ce cas, tu n'as pas besoin d'en mettre. Là, il faut vraiment le raisonner comme un engrais, simplement comme un engrais. Sur des courges, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Là, tu peux mettre une poignée au pied de chaque courge, il n'y a pas de problème. Sur une tomate, ça sera intermédiaire. Mais voilà, ça, c'est marqué de toute façon sur les sachets d'engrais, tu sauras quels sont les légumes qui sont gourmands ou pas. Je vais reprendre les autres questions. Sur un sol de mauvaise qualité, très compact, est-ce que la solution ne surélevait en faisant un carré ? Alors, la bonne solution, ça, c'est toujours le problème de la bonne solution. Clara, ce n'est jamais évident de dire quelle solution unique est la bonne. Alors, l'idée, c'est de ça peut, ça peut être une possibilité. L'intérêt, c'est qu'effectivement, en élevant, alors en faisant, je pense que tu veux dire une planche surélevée, j'imagine. tu as beaucoup de vent qui tasse le sol. Ouais, alors là, je suis assez méfiant sur l'affirmation est-ce que c'est le vent qui tasse le sol ou est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de couverts végétal parce que le vent, lui, tout seul, ne va pas tasser le sol. Si vous avez une bonne couverture végétale, il n'y a pas de raison que le vent vous tasse le sol. Voilà, tu mets du mulch. je pense, alors peut-être, il faudrait voir dans quel contexte tu es, quel est l'historique de la parcelle. il y aurait beaucoup de choses à voir. Peut-être qu'il y a eu des racines qui ne sont pas profondes. Voilà, donc il y a peut-être un problème de structure à la base que tu as. Peut-être qu'il y a une semelle de labours. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que les... Ou peut-être simplement une discontinuité de texture. Peut-être du sable sur de l'argile, par exemple, qui fait que les racines ont beaucoup de mal à traverser la discontinuité. Donc, voilà, il peut y avoir beaucoup de raisons qui font que les racines... En tout cas, c'est une observation importante que ce que tu dis, que les racines ne sont pas profondes. C'est qu'il y a quelque chose qui les empêche de descendre. Alors, effectivement, la bute peut être une solution si on a un problème d'enracinement. Donc, tu es au bord de la mer, donc beaucoup de sable. OK. Bon. Oui, le sable en soi n'est pas forcément un problème. C'est plus un problème parce qu'il laisse filer l'eau et souvent, c'est assez pauvre en éléments minéraux. Mais après, ce n'est pas forcément une structure. Donc là, c'est vrai qu'effectivement, il faudrait voir ce qui se passe dans le fil de sol, regarder pourquoi, qu'est-ce qui se passe au moment où les racines n'arrivent plus à aller plus profondément. Est-ce qu'il y a un problème de compaction ? Est-ce qu'il y a un problème de... Est-ce qu'il y a une couche, je ne sais pas de quoi, d'argile, de quoi, qui empêche les racines de passer ? Voilà. Là, il y a quelque chose. Effectivement, les buts peuvent permettre de... peuvent être une solution sous le planchure élevée comme tu l'as proposé plutôt en carré. Peuvent être une solution si on a peu d'épaisseur de sol que les racines peuvent explorer. Ça peut être une solution. Par contre, effectivement, s'il y a beaucoup de vent, ça risque d'être plus séchant. Par contre, attention à ça aussi. C'est que tu risques d'avoir besoin d'irriguer plus que tu ne le faisais auparavant avec les planchures élevées. Donc, voilà. Ça peut être une solution, mais ce n'est pas forcément sûr. Après, si c'est vraiment très superficiel la zone où les racines ne peuvent pas passer, pourquoi pas aller faire un petit travail du sol pour justement que les plantes arrivent à passer, aider les plantes à prendre ça, de décompacter d'une manière ou d'une autre, de passer une grelinette par exemple ou même une fourche bêche simplement pour casser cette couche compacte si c'est une couche compacte. Voilà. Il peut y avoir différentes solutions. Après, il faut voir est-ce qu'il y a beaucoup de verre de terre aussi. S'il n'y a pas beaucoup de verre de terre, c'est sûr que ça ne va pas aider. Alors, tu dis que tu as aussi des aigus de pin. Les aigus de pin, ce n'est pas forcément un souci en soi. Souvent, je dirais, si on est sur des sols bien aérés, il n'y a pas de raison que ça se décompose mal. Elles ne vont pas spécialement acidifier ton sol. Ton sol, il est probablement déjà acide. Si tu es sur du sable pur, il est déjà acide à la base. Ce ne sont pas les aigus de pin qui créent cette acidité-là. Elles peuvent l'aggraver si jamais on est dans des situations où la matière se décompose mal. Ça peut arriver. Mais par contre, effectivement, ça ne va pas acidifier le sol s'il se décompose dans de bonnes conditions. En général, dans un potager, les aigus de pin vont se décomposer dans de bonnes conditions. Ce n'est pas un problème d'acidification. Par contre, ce n'est pas forcément ce qui va attirer le plus efficacement des vers de terre. Il faut voir est-ce qu'il y a des vers de terre. Tu n'as pas beaucoup de verre. Le carbomulch n'est pas très mangé. En effet, ça, c'est un signe. Après, quand on creuse et ce que tu en vois, c'est sûr que les sols sableux globalement sont moins favorables aux vers de terre. Ça, c'est une réalité. Cela dit, ça ne l'empêche pas qu'il y en ait quand même. Si tu as déjà mis du mulch et que tu vois qu'il ne descend pas, une piste, c'est un problème qui est souvent assez récurrent dans les sols qui sont très acides. C'est peut-être ton cas. Je ne me souviens plus où tu es, Clara. Tu es peut-être, je ne sais pas si tu es en Bretagne ou dans l'Angie Ronde ou quelque chose comme ça. Tu as des problèmes d'eau stagnante à cause du mulch qui reste trop en place. D'accord. Là, très probablement ces problèmes d'eau stagnante dans le sol sableux, c'est qu'il y a quelque chose pas très loin qui empêche l'eau de s'infiltrer. Christophe, tu confirmes bien sûr que les planchures élevées ou les carrés sont rapidement séchants, surtout si on a beaucoup de vent. Là, ça va être encore plus le cas. S'il y a des problèmes d'eau stagnante, effectivement, il y a des... Alors là, tu peux me rappeler où tu es, Clara ? Tu es peut-être dans les Landes ou en Gironde. Je ne sais plus, c'est peut-être toi qui es dans le Médoc ou je ne sais plus. Ah, Saint-Nazaire. Ok. Saint-Nazaire. Ok. Je ne connais pas spécialement les sols de la région de Saint-Nazaire. Est-ce qu'on n'a pas une couche, des couches d'allusions ? Peut-être qu'on a du sable sur un limon ? Je ne sais pas trop des allusions de la Loire, peut-être. Je ne sais pas trop ce qu'il peut y avoir. Mais probablement, tu as une couche dessous qui vient poser un petit problème. Peut-être de la liosse, effectivement. Je vois que Marlotte et Margot proposent de la liosse. Effectivement, je pensais à ça, effectivement. Si Clara m'avait dit qu'elle était dans les Landes, ça aurait probablement été le cas. Alors, pour tout ce qui est sol, en tout cas, sol sableux, vert de terre, une solution qui m'avait été soufflée par Marcel Boucher, une fois. Je lui ai posé la question parce que j'ai le même problème ici en Lozère. Je n'ai pas de verre de terre. Je ne fais pas non plus de potager. J'ai juste de la forêt et des cultures de champignons. L'enjeu n'est pas le même. Mais j'avais dit que même sous ma forêt, alors qu'il y a plein de litière, de feuillus, il y a plein de matières organiques à manger, je n'ai quasiment pas de verre anésique. Il semblerait que ce soit dû au fait que le sol est très pauvre en base. Ce qu'on appelle les bases, c'est notamment le calcium et le magnésium. Ça suggérerait qu'il faudrait apporter des amendements minéraux de type calcaire broyé, des choses comme ça, ou de la marne. Pourquoi pas aussi un peu de l'argile. La marne serait super parce que c'est à la fois de l'argile et du calcaire. Pourquoi pas ramener du verre de terre qu'on irait chercher dans des prairies où il y en a, où ils sont bien présents. C'est plus une piste qu'une recette que je vous donne parce que je ne connais personne qui l'a expérimenté, en tout cas en contexte agricole. Par contre, ça, ça a été fait à très grande échelle. Alors, pas l'histoire de l'amendement, mais l'histoire d'amener des verres de terre depuis des zones bien pourvues dans des zones peu pourvues. Ça a été fait à l'échelle d'un pays entier qui est la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est quelque chose de tout à fait possible. Voilà, Marie nous dit que tu as beaucoup de craie dans le Pas-de-Calais et beaucoup de verres, bien sûr, les sols calcaires, effectivement, sur la craie, sur la molasse, sur le calcaire, en général, ce n'est pas le souci. Ce n'est pas la lios, c'est la lios, je vais l'écrire ici. La lios, comme ça. La lios, c'est une couche, en fait, une sorte de greffe érugineux qui se forme au-dessus des nappes phréatiques. C'est la zone de battance de la nappe phréatique. En hiver, elle est très haute et en été, elle est beaucoup plus basse. Et dans cette zone-là, on se retrouve dans une zone où le fer s'oxyde et précipite lorsque le sol s'assèche. Et du coup, on forme une sorte de cuirasse, un espace de greffe érugineux qui est typique notamment des landes, mais pas que. On ne le trouve pas que dans les landes. Et effectivement, alors par contre, pardon, je n'ai écrit que à Damien, je ne sais pas pourquoi, dans la lios, je le réécris. Voilà, à tout le monde. Voilà, c'est quoi la lios ? C'est le terme de cette couche férugineuse, sableuse férugineuse qu'on trouve notamment dans les landes qui est très compacte. On ne peut absolument pas rentrer dedans. Et voilà, une couche aussi dure que du béton comme disent Marlotte et Margot. J'imagine que Marlotte et Margot, vous êtes dans les landes ou quelque part par là ou en Gironde, j'imagine, dans un coin comme ça. Et effectivement, là, c'est impossible de cultiver dedans. On peut considérer que c'est la roche même si c'est dans le Médoc. Effectivement, on a beaucoup d'alios, cette couche d'alios dans le Médoc, elle est très très présente. Voilà, donc tout à fait. Et ce n'est pas vraiment la roche-mer justement, non. Ce n'est pas la roche-mer, c'est quelque chose qui se forme justement à la base du sol, à la base du profil de sol qui se forme du fait des cycles d'engorgement en eau et puis après de dessiccation. C'est vraiment lié à ça. Donc, c'est vraiment un phénomène pédologique, ce n'est pas un phénomène lié à la roche-mer. La roche-mer, en fait, dans ces cas-là, c'est le sable lui-même qui n'est pas une roche. Voilà, entre 50 cm et 1 m, donc ça, ça peut beaucoup varier suivant les contextes. En fait, ça dépend de la profondeur de la nappe phréatique. Mais voilà, ça peut être très superficiel dans certains cas. Est-ce que tu as ça chez toi ? Je ne connais pas du tout la région de Saint-Nazaire, donc je ne saurais pas te dire où est le souci. Si le souci, c'est ça, effectivement, ça peut avoir le coup de tenter l'expérience de monter une butte pour avoir plus d'épaisseur de sol, effectivement. Par contre, il va falloir faire très attention sur l'irrigation parce que tu vas sécher très fort. Tu vas avoir tendance à sécher très fort. Donc, faire attention à ça. Effectivement, le paillage sera important. Mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Il faudra certainement apporter régulièrement de l'eau. Il y en a, ce n'est pas de problème. effectivement, à l'embouchure de la Loire, d'ailleurs, tu as l'eau qui passe juste derrière moi. On ne la voit pas, mais il y a les montagnes de la Margerie. Là, toute l'eau qui tombe là-dessus, elle arrive chez toi puisqu'elle rejoint l'allié et puis après, voilà. Jean-Marie, tout à fait, Jean-Marie Lespinace, lui, il est dans une situation où il a cette question de la lios, effectivement. Ce n'est pas le livre sur le potager en carré, c'est le livre sur le jardin naturel. Christophe, c'est le jardin naturel. Je vais même mettre les… Donc, c'est aux éditions du… Aux éditions… Je vous le note dans le chat. Aux éditions du Oruerg. Voilà. Si vous êtes intéressé, effectivement, par l'expérience de Jean-Marie Lespinace, tout à fait, très bonne remarque. Merci. Merci, Christophe. Voilà. Donc, c'est un peu délicat de comprendre l'origine du problème. Effectivement, la but peut être un souci, peut être une solution pour mettre le jardin hors d'eau lorsqu'il y a engorgement en eau et pour augmenter l'épaisseur de sol. Ça, oui. Après, il faut voir si ce sont vraiment ça les problèmes. Pour ça, il faut creuser. Il n'y a pas 50 solutions. Il faut regarder. Il faut prendre une pelle. Regardez. Alors, sur la thématique du jour, culture en début de printemps, aurais-tu quelques suggestions en première culture d'un démarrage sur prairie avant même que l'herbe soit complètement digérée ? Alors, bien sûr, tu n'as pas besoin d'attendre de toute façon que l'herbe soit digérée. Ça, c'est clair. Par contre, ce qui est important, quand tu as du verre qui se décompose sur le sol, il ne faut pas que tes graines soient en contact avec la matière en décomposition. Sinon, on a un effet ce qu'on appelle alléopathique, c'est-à-dire un effet antigerminatif. Alors, les graines ne pourront pas germer. Pardon, j'ai perdu la question. Il y a eu d'autres questions qui sont intercalées. Alors, attends, je reprends. Alors, en première culture, on a un démarrage sur prairie. le plus simple quand on est en démarrage, c'est de partir sur tout ce qui se repique ou toutes les grosses graines. Ce sera beaucoup plus facile. Laissez les grosses graines pour l'année suivante. Les petites graines, pardon, pour l'année suivante. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé des petites graines dans la conférence que j'avais faite en mai dernier. Je ne vais pas y revenir. Mais voilà, je t'invite surtout à te focaliser sur les grosses graines et les cultures que tu vas repiquer d'une façon générale. Ce sera le plus simple. Alors, je vais vérifier un peu en haut-dessus si je n'ai pas perdu des questions au passage pendant que je répondais à Claire. Il y a eu beaucoup de messages. Non, je n'ai pas l'impression. Ah oui, si, il y avait une question de Marlotte et Margot. Après deux semaines, la bâche noire, on la sort et on plante direct. Oui, c'est ça, effectivement. Tu vois, tu as bâché, tu enlèves ta bâche et tu y vas et tu plantes. Donc, le système racinaire des engrais verts ne gêne pas ? En fait, non, puisqu'ils sont en train de se décomposer. Donc là, ce n'est pas gênant. on ne constate pas de problème particulier pour implanter des plantes au milieu de ces racines en décomposition parce qu'effectivement, on n'a pas une très grosse concentration de matière. Ce n'est pas comme si on avait mis par exemple des tontes de gazon massivement que l'on va enfouir dans le sol et là, si on plante au contact ces tontes en décomposition, là, effectivement, ça ne germera pas. Les racines sont suffisamment diluées dans le sol pour qu'on n'ait pas cet effet anti-germinatif dont je parlais juste avant. Mais effectivement, ce n'est pas utile d'enlever les racines du couvert pour pouvoir semer dedans. Alors, j'avais d'autres questions avant. Je remonte un peu les questions. Je vais redescendre après parce que là, sinon, je risque de perdre. Voilà, la question d'Aclara était là. Il y a Gilles qui me demande comment intégrer des engrais verts dans un plan de rotation. Il est difficile, en effet, de ne pas implanter les plantes d'une famille avant le délai prévu. Alors, vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Concrètement, en particulier, une famille qui est un peu omniprésente dans les couverts, c'est les légumineuses. Vous n'en faites pas. Si vous avez après derrière une culture de légumineuses, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça peut être un peu plus gênant si vous envisagez une culture de chou, enfin de crucifère. Si vous envisagez des cultures de crucifère, ok, évitez d'avoir des crucifères dans le couvert juste avant. Ça pourrait attirer des altises ou des bestioles comme ça qui vont du coup être déjà présentes parce que vous allez installer vos choux ou vos navets, etc. Donc là, c'est peut-être le seul cas où je vous dirais de faire attention. Pour tout le reste, les graminées, vous n'en avez pas. De toute façon, le sarrasin, vous n'en avez pas vous n'avez pas de plantes de la famille du sarrasin dans vos plantes culture. Il n'y a que les légumineuses sur lesquelles on peut vraiment avoir un peu un télescopage. Mais franchement, pour les légumineuses, ce n'est pas un problème. Donc, allez-y. Même si vous aviez de la fèverole ou du poids ou de la veste que vous voulez dans le couvert, ce n'est pas grave s'il y a du haricot qui arrive après ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout gênant. Alors, je vois que les messages arrivent massivement. Sur les planches de culture surélevées, faut-il mettre chaque année à l'automne une couche de BRF et une couche de fond ou paille ou dans l'autre sens ? Alors non, ce n'est pas obligatoire. Alors ça, ça peut être utile effectivement. Pourquoi pas ? Si c'est votre choix vraiment de faire fonctionner votre système de culture avec de la matière que vous apportez de l'extérieur du coup sur la parcelle, pourquoi pas ? Bon, ça a des limites. Ça veut dire qu'on va chercher de la fertilité à l'extérieur pour la ramener chez soi. Mais bon, pourquoi pas ? Sur des petites surfaces, ça peut fonctionner. Mais par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous pouvez avoir des plantes vivantes, c'est encore mieux. Donc, si au lieu de mettre une couche de BRF ou de fond ou de paille, si vous pouvez installer un beau couvert qui va se développer, qui va faire un truc d'un mètre de haut fin avril ou même voir plus, voir un mètre vingt de haut fin avril, c'est génial. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire de remettre du BRF. C'est beaucoup mieux même si la matière est produite sur place avec les plantes qui poussent. Alors bien sûr, ce ne sera pas les mêmes quantités. On ne va pas pouvoir refaire l'équivalent d'un mètre de 10 cm de foin par exemple avec le couvert que vous allez implanter à l'automne. Ça, c'est sûr. Mais vous pouvez quand même produire pas mal de matière avec ça. Et mon conseil serait plutôt après de ramener un mètre de foin une fois que vous avez détruit votre couvert par-dessus pour déjà aider la destruction et pour aussi augmenter la quantité de matière qui est en paillage sur votre parcelle et donc sur les cultures qui suivent. C'est plutôt ça l'idée. Problème de mulots et autres sous paillis, que faire ? On en avait beaucoup parlé, je me souviens, la dernière fois. Sous quel paillis les mulots ? Je vois qu'il y a une petite discussion sur les mulots. Je ne vais pas rentrer trop en détail sur les mulots. Il y a un certain nombre de méthodes de lutte. effectivement, on peut soit les piéger. Ce n'est pas toujours très agréable à faire. L'efficacité peut être assez variable. On peut avoir des bestioles. Les chats, dans certains cas, peuvent aider aussi à avoir ça. Le problème, c'est que les chats ne détruisent pas que les mulots. C'est ça le problème. Ils s'acharnent aussi sur les lézards, les oiseaux ou d'autres bêtes qui, elles, par contre, sont très utiles. Il y a aussi, après favoriser, bien sûr, les auxiliaires naturels. Si vous pouvez avoir des belettes, des renards, des serpents, il ne faut pas avoir peur des bestioles qui n'ont pas de patte, bien sûr. Mais voilà, des couleuvres, ça marche très bien ou des rapaces de tout genre aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a un effet sur le long terme qui n'est pas forcément évident à avoir. Si vous voulez un effet rapide, le plus simple, il y a eu un article qui a été écrit là-dessus qui avait un peu défrayé la chronique d'ailleurs, qui avait été écrit sur mon blog par Christian Nantelm. Le plus simple, c'est sûr, c'est le tourteau de rissant. Les rongeurs vont avoir tendance à s'enfuir parce qu'ils n'aiment pas l'odeur. Et s'ils le mangent, effectivement, après, ça devient aussi un poison. Mais souvent, ça a d'abord un effet répulsif. Donc, c'est quand même la méthode la plus simple, c'est le tourteau de rissant. Même si, effectivement, ça avait fait une grosse polémique lorsque cet article-là avait été publié sur mon blog il y a quelques années. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui viennent. Alors, en semis ou en plantation, les grosses graines, les grosses graines, mais souvent, vous pouvez les mettre directement en semis. Effectivement, ce n'est pas la peine de vous embêter à faire des plants. Typiquement, des pois, des haricots, des maïs, des choses comme ça. Même des courges, ça se sème très bien en direct, même à travers la végétation. Même à travers un mulch, je veux dire. Pas trop épais, certes, mais ça passe. Alors, Damien, est-ce qu'on affamne pas trop les organismes du sol ? Alors, je pense que ça a dû faire allusion à quelque chose que j'ai dit à un moment, mais comme je n'ai pas vu ton commentaire en temps réel, je ne sais pas trop de quoi il s'agissait. Peut-être que tu pourras préciser ta question. Alors, je vois que les messages arrivent à toute vitesse. Je vais essayer de… Ah, avec la bâche noire, tu veux dire. Ok, la réponse est juste en dessous. D'accord, avec la bâche noire. Non, mais non, justement, puisqu'en fait, si tu mets la bâche noire sur la végétation qui va se décomposer, là, c'est open bar pour les organismes du sol, au contraire. Là, il y a énormément de choses à manger. Alors, effectivement, si tu as la bâche noire, tu la laisse pendant deux ans, au bout d'un moment, il n'y aura plus rien à manger et ça va poser problème. Mais si tu la laisse pendant deux, trois semaines et même si tu la laisse pendant trois mois, il n'y a aucun souci. Là, au contraire, il y a énormément à manger pour eux et lorsque vous allez débâcher, vous allez avoir ce que Claude Bourrignon appelle le couscous. Vraiment une très belle structure justement faite par ces organismes-là. Tu parles de découvrir le sol pour le réchauffer puis j'en profiter pour amener du compost. C'est trop tard. Non, le compost, c'est des rapports carbone-azote plutôt bas donc vous pouvez tout à fait les amener au printemps. C'est tout à fait même c'est plutôt la bonne saison pour l'amener même. Au contraire, si vous avez un compost, que ce soit un compost bien mûr avec un rapport carbone-azote de l'ordre de 15 ou même un compost jeune qui aura un rapport carbone-azote plutôt un peu plus élevé même de 20 ou entre 20 et 25, il n'y a pas de souci pour l'amener maintenant. Non, ce n'est pas trop tard. Par contre, effectivement, si on l'amène maintenant, si le sol n'est pas réchauffé, effectivement, il ne va pas se minéraliser tout de suite. Par contre, ça peut peut-être être bien d'attendre que le sol soit un peu plus chaud aussi pour l'amener pour qu'il puisse se minéraliser plus facilement. Béa, salut à tous, arrivé en retard, j'ai planté des fèvres à l'automne, des fleurs sont apparues. Quand les couper pour un gré vert, puis-je attendre les fèvres car c'est bon ? Au milieu, j'ai planté des oignons, puis-je planter autre chose en attendant de les couper. Quand je les coupe, je dois enfuir des feuilles, dois-je enfuir des feuilles puis-je planter ensuite. Il y a beaucoup de choses. D'abord, des fèvres à l'automne, c'est très bien, super. Des fleurs sont apparues, tu dois être dans un climat relativement doux parce que c'est vrai que le mois de mars, c'est quand même assez chaud cette année, c'est sûr. Mais c'est quand même tôt déjà pour la floraison des fèvres, je trouve. Mais bon, du coup, quand les couper, dès que la floraison apparaît, tu peux choisir de les couper. Donc là, tu peux choisir de les couper tout de suite. Tu peux aussi choisir de les laisser aller. Par contre, c'est bon, tu aimes les récolter. Moi, je ne suis pas trop fan des fèvres. Par contre, je fais exactement la même chose avec les pois fourragés qui ressemblent beaucoup à des petits pois. Si tu fais le choix de vouloir les récolter, tu ne peux pas les gérer comme un couvert. Il y a un moment où il faut faire un choix. Si tu veux les laisser aller jusqu'à la fructification, ça veut dire les laisser aller jusqu'en juin. Après, en juin, ça va être un peu compliqué d'aller en planter une culture derrière. Ça peut être un choix, mais voilà, c'est t'avoir. Quelque chose que tu peux faire quand elle commence à sécher, mais attention, tu risques d'avoir un sol très dur et très sec, c'est aller planter. Ce que j'ai déjà fait dans des cultures de fèves, où la culture de fèves, on va essayer de la laisser aller le plus longtemps possible. Remarque, dans le climat dans lequel tu es, peut-être que ça va commencer à fructifier dès la fin avril. Souvent, il faut y aller un peu fort parce que le sol est dur, mais on peut aller planter par exemple des tomates ou des courges au milieu de ces cultures de fèves ou de ces cultures de fèves rôles et puis effectivement, attendre qu'on ait fini de récolter pour mulcher le tout et vraiment laisser la place pour les cultures qui vont suivre. C'est une possibilité de faire ça. Surtout que la fèves rôles, quand elle a passé la fructification, elle commence un peu à dépérir. Le feuillage commence à se dessécher. Donc, ça peut se faire. Tu as dit que tu as planté des oignons. Alors, je trouve ça intéressant. Je serais curieux d'avoir, dans quelques mois, de voir le résultat que tu as parce que très souvent, on a un peu l'idée qu'on lit souvent dans les livres comme quoi toute la famille des amaryllidacées dont font partie des oignons, s'associent très mal avec les légumineuses. Donc, c'est intéressant. Cela dit, j'ai vu des gens faire ça et que ça marche très bien. Donc, ce n'est pas forcément une vérité absolue. Peut-être que c'est vrai dans certains cas. Donc, je serais curieux de voir ce que donnent tes oignons au milieu de ces fèvroles. Ce que je crains un petit peu pour les oignons, c'est que c'est une petite végétation et ils vont être au milieu de la grosse végétation de la fèvrole. Il va falloir qu'ils arrivent à se poser leur place. Ce n'est pas forcément évident. À moins que tu aies prévu vraiment de l'espacement entre deux rangées de fèvroles pour mettre tes oignons. Je ne sais pas. Mais ça peut être un peu quand les oignons poussent super bien. Tu dis, ok, très bien. Écoute, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Écoute, voilà. C'est intéressant. En tout cas, c'est toujours une bonne idée d'aller expérimenter des choses comme ça. D'aller expérimenter « Tiens, voilà, j'ai des fèvroles, je vais essayer d'implanter ça et ça au milieu. » L'avantage d'avoir implanté des oignons assez tôt en saison, c'est que ton sol est encore humide. Ça, c'est très intéressant. Et alors qu'effectivement, quand on va implanter des tomates, souvent le sol, quand on arrive à la fin de la végétation des fèvroles, c'est ça le souci. Quand tu les coupes, par contre, tu les laisses simplement sur le sol, tu ne se poses pas de question, tu n'en fouilles rien du tout, tu laisses ça sur le sol. Quel engrais vert pour obtenir un mètre de hauteur de végétation ? Alors, la plupart des mélanges de tout ce qu'on appelle biomax, quand vous mélangez vos légumineuses avec vos crucifères et vos graminées, vous pouvez tout à fait avoir un mètre de hauteur. Alors, bien sûr, pour ça, il faut les laisser aller jusqu'à la fin avril. Sinon, vous n'aurez pas un mètre. Après, obtenir un mètre de végétation, c'est quelque chose de tout à fait possible avec un simple mélange poids fourragé, avec une graminée, je ne sais pas, du seigle ou de la triticale, avec, pourquoi pas, de la veste, pourquoi pas, de la moutarde, pourquoi pas du radis fourragé, etc. Vous pouvez tout à fait avoir ça. Le bébé, Brigitte, d'accord, tu répondais. Alors, Laurent, l'urine est efficace contre les mulots et campagnols. Tiens, alors ça, je ne savais pas. Je connais l'urine qui est très efficace en tant qu'engrais, c'est sûr. Je sais même, si vous avez besoin de fertiliser vos plantes, c'est vraiment l'engrais que je recommande en premier lieu. Déjà parce que c'est gratuit, parce que vous pouvez le produire vous-même sans aucun problème et qu'en plus, c'est aussi efficace, je dirais, même que les engrais chimiques. C'est vraiment très, très efficace. Par contre, je n'ai jamais constaté que c'était efficace contre les mulots et campagnols. Ça, ça peut être bon à savoir. J'avais déjà remarqué que ça pouvait l'être dans certains cas contre les sangliers ou contre les cervidés, quand on cultive un peu en milieu sauvage. Par contre, contre les mulots, pourquoi pas ? Effectivement, des fois, l'urine, c'est quand même ce avec quoi on marque son territoire. Donc, ça peut avoir un effet répulsif contre d'autres mammifères. C'est des choses qu'on peut constater. A-t-on besoin de... Donc, Marlotte et Margot qui nous demandent, a-t-on besoin de fertiliser avec des engrais organiques après un engrais vert pour des cultures exigeantes ? Alors, ce n'est pas forcément obligatoire, mais ça peut aider. Donc, ça après, c'est à vous de voir comment ça reprend. Donc, ça va dépendre aussi de beaucoup de choses. Ça va dépendre de comment, de quand votre couvert a été détruit. Est-ce qu'il était un peu ligné ou pas ? Donc, de son rapport carbone-azote, en fait. Ça va dépendre de l'exigence de la culture. Donc là, tu parles des solanacées. Pourquoi pas ? Vous parlez des solanacées parce que vous êtes deux, apparemment, derrière votre ordinateur. Voilà. Un engrais, pourquoi pas ? Un engrais starter, ça peut toujours servir. Ça peut toujours être utile. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que ce n'est pas obligatoire. Personnellement, même pour implanter des tomates, j'ai souvent implanté des tomates ou même des courges sans forcément fertiliser. Dans certains cas, je l'ai fait. Dans d'autres cas, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait notamment dans des cas où il y a un sol sableux justement assez pauvre en éléments nutritifs. Ça a été assez utile d'apporter des engrais. Ça a aidé vraiment le démarrage. Sur d'autres terrains plus riches, effectivement, c'était moins utile. Donc voilà, la réponse, je dirais, elle est assez variable. Si tu as des engrais organiques gratuits type urine, on n'hésite pas. Au début, souvent, on arrose pour stimuler la pousse. Pourquoi pas rajouter un peu d'urine là-dedans pour aider la culture à démarrer. Le tourteau de ricin est-il toxique pour d'autres animaux ? Oui, le tourteau de ricin va être toxique pour n'importe quel mammifère qui en mange. C'est clair. C'est pour ça qu'on recommande de l'enterrer. Par contre, surtout pour les mammifères. Ça ne va pas poser de problème pour les vers de terre ou pour la micro-femme du sol. Pour des chiens, des chats, il va être toxique. D'où l'intérêt de le rendre inaccessible à ces bestioles-là. Pourquoi pas l'enterrer légèrement ou au moins le mettre sous les mulches ? C'est très important. Après, ça a une odeur quand même assez forte. Les animaux n'ont pas forcément envie de le manger. Ce n'est pas très attractif. Damien, pas facile de trouver des poids fourragés ? C'est vrai que moi, j'en trouvais à une époque. J'étais chez... Je ne sais pas s'il en fournit toujours. Terre du mus, je ne sais pas s'il en fournit toujours. Par contre, sinon, tu peux te rapprocher d'une coopérative bio ou pas d'ailleurs, d'une coopérative agricole ou d'un agriculteur. Souvent, les éleveurs plantent des plats fourragés. Ça dépend sur des régions. Dans le sud-ouest de la France, c'est extrêmement courant. Je vois ici, c'est vrai qu'ici en Lauser, ce n'est pas très courant. Je n'envoie jamais du poids fourragé. Je vois d'autres plantes. Par contre, quand je suis en Ardèche, vraiment, quand on est à la limite du Gard, effectivement, on trouve des cultures de poids fourragés alors que plus vers Robbena, on n'en voit pas. Ça va dépendre des régions, effectivement. Mais après, pourquoi pas contacter des coopératives agricoles et qui pourront peut-être t'orienter vers des fournisseurs. Ça va dépendre après dans quelle région tu te trouves. Depuis trois ans, Jean-Michel Delacour, depuis trois ans, j'évolue vers un sol vivant et j'ai beaucoup de verres mais également beaucoup de tops qui labourent les parcelles. Quelle plante répulsif autre que la fritillère ? La fritillère, tiens, je ne savais même pas que la fritillère était répulsive. Alors, effectivement, il y a Clara qui te répond juste en dessous de l'effort des purges. Effectivement, c'est quelque chose que personnellement, je ne l'ai jamais expérimenté parce que je n'ai jamais eu de problème de top. La fritillère, je ne savais pas. c'est une plante assez rare d'ailleurs. Mais bon. Je ne peux pas du tout vous garantir l'efficacité de l'effort parce que je ne l'ai personnellement jamais expérimenté. Les tops, comme cela dit, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que si vous avez des tops, c'est plutôt bon signe parce que leur menu, c'est surtout des verres de terre. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup de verres de terre. C'est plutôt sympa. Effectivement, du coup, elle laboure. Le seul problème de la top, c'est vraiment qu'elle va faire ses petits monticules de terre. À part ça, ce n'est pas vraiment un problème. Ce n'est pas un rongeur qui va vous manger les racines. La top, c'est un carnivore. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un ravageur du potager en dehors. est-ce que vraiment c'est problématique d'avoir ses monticules ? C'est vrai qu'au lieu d'une culture de carottes, ça peut être embêtant. Si c'est entre deux courges ou entre deux tomates, c'est beaucoup moins gênant. Ah oui, Béat, tu nous disais que tu es au pied des Pyrénées, hiver un peu froid et peu de pluie. Oui, vous n'êtes pas très loin du Gers, sûrement. Effectivement, d'accord. L'urine est un peu salée, oui, c'est vrai. Effectivement, l'urine contient un peu salé. Je pense qu'on appelle salé. On ne va pas trouver de chlorure de sodium, de sel de mer, mais par contre, on va trouver notamment des nitrates, on va trouver des sels minéraux dedans. Cela dit, ça peut être gênant si à forte dose, effectivement, pour la peau des vers de terre, notamment, ça peut les déranger au moment où on arrose. Mais on se rend compte quand même que les sols arrosés à l'urine restent bien pourvus. Si on fait tout ce qu'il faut derrière pour que le vers de terre soit là, il n'est pas si gêné que ça. Je n'ai pas de retour, je n'ai pas entendu parler de sols qui se salaient sous l'effet de l'urine. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu ce retour-là. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas avoir lieu. L'urine diluée, alors oui, l'urine diluée, alors là, j'avais déjà posté, je crois, sur mon blog un rapport, je pourrais le reposter, je crois même que j'avais reposté suite à la dernière conférence. Mais l'urine, on peut diluer l'urine, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui importe, c'est la quantité d'éléments nutritifs qu'on amène. Donc, l'urine diluée, pourquoi pas la diluer, mais ce n'est pas obligatoire. On peut aussi l'utiliser pur. Alors, notre sol est sableux, justement. Je devais répondre à quelque chose, je ne sais plus que… Ah oui, voilà, c'était la question sur est-ce que de fertiliser suite à… Voilà, effectivement, sur un sol sableux qui est souvent pauvre en éléments nutritifs, souvent, alors après, bien sûr, il faudrait que je vois chez vous, là, je ne sais pas trop. Mais effectivement, sur un sol sableux, ça pourrait être intéressant de fertiliser, pourquoi pas, de fertiliser, pourquoi pas l'urine ou autre chose ou au fumier de poule ou quelque chose comme ça. Alors, j'hésite à cultiver des variétés paysannes plutôt que des hybrides F1. As-tu une expérience là-dessus ? Donc, c'est Sarah Legault. On m'a raconté comment on fait des hybrides et ce n'est vraiment pas glorieux. Alors, oui, alors là, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la semence. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à aller utiliser des variétés anciennes, effectivement, qu'on va trouver sur les catalogues type biogermes, cocopéli, grenelpaïs ou des choses comme ça. Effectivement, je n'ai pas vraiment l'habitude des hybrides F1. Alors, le principal problème des hybrides F1, c'est surtout que ça ne peut pas se reproduire. C'est que, voilà, si vous avez des hybrides, c'est le parallèle qu'on peut faire. Si vous prenez une personne à la peau noire et une personne à la peau blanche, si elles ont un enfant, ça va être un métis. Vous prenez deux métis de première génération, on ne peut pas savoir ce qu'on va avoir comme enfant derrière. C'est exactement pareil avec les hybrides F1. Voilà, on a deux lignées bien identifiées avec des caractéristiques bien identifiées. qui va avoir d'autres caractéristiques bien identifiées. Mais par contre, après, si on fait se reproduire ces hybrides entre elles, on ne sait pas du tout ce qu'on va obtenir et on risque de perdre complètement les caractéristiques qui nous intéressaient. Donc, voilà, après, les hybrides, ce n'est pas non plus des OGM. Il ne faut pas non plus trop s'affoler. C'est vrai que personnellement, j'ai plus l'habitude des variétés anciennes. Il y a beaucoup de variétés anciennes même qui sont très productives, qui sont certaines très rustiques. Je t'invite à faire des essais peut-être trois planches de tomates. Fais une planche avec des variétés anciennes en plusieurs variétés et puis, voilà, fais ton expérience plutôt. Je pense que c'est le plus simple. L'urine, oui, mais avec du bicarbonate de soude pour éviter tout l'élément pathogène dans le sol, nous dit Loïc. Alors là, les éléments pathogènes amenés par l'urine, il faudra que tu m'expliques. À moins que tu as une infection urinaire au moment où tu prélèves ton urine, tu n'as vraiment pas de risque d'amener des éléments pathogènes. Donc, voilà, l'urine, c'est un milieu neutre justement, à part vraiment un cas d'infection urinaire mais c'est quand même un cas un peu particulier. S'il suffit juste d'éviter de collecter l'urine des personnes qui ont une infection urinaire, ce n'est quand même pas très compliqué. L'urine est un milieu très neutre, ce n'est pas du tout comme les déjections humaines. Les fessesses, par contre, sont effectivement riches en pathogènes mais ce n'est pas le cas de l'urine. L'urine est valable aussi pour les tops mais ça ne tient pas très longtemps. Ok, merci Jean-Luc pour le retour. Béa, j'ai beaucoup de tops sur un sol très vivant mais j'ai beaucoup de terre facile pour les plantations. Tout à fait, c'est vrai que ça, c'est aussi un avantage, un avantage, effectivement, on peut récupérer la terre des topinières pour les plantations dans une argile trop boueuse. Donc, tout bénéfice et tant pis pour le gazon, l'urine est stérile, l'urine est stérile. tu rejoins ce que je venais de dire, effectivement. Voilà, tout à fait, l'urine est stérile, c'est quelque chose d'important à se rappeler. Ce n'est pas des fessesses. Dans un paillage, pour un paillage dans un verger d'agrumes, utilisez le copeau de bois d'eucalyptus quand il acidifie le sol. Non, absolument pas. Il n'y a pas de raison que vos copeaux acidifient le sol. Je n'ai vu aucune expérience à ce jour où des BRF acidifiaient le sol. Même quand on parle de BRF de résineux. Les BRF d'eucalyptus, encore moins, il n'y a pas de souci. Seb, tu es peut-être en Corse, j'imagine. Si tu me parles le verger d'agrumes et de copeaux d'eucalyptus, ça sent bon la Corse là-bas. Ah non, tu es au Vietnam. D'accord, ok. Ah oui, effectivement. Tu me l'avais dit au tout début. Au Vietnam, oui, il n'y a pas de souci. Surtout au Vietnam, ça va se décomposer très rapidement. Climat tropical humide, vas-y, aucun souci. Que penses-tu alors des déchets de toilettes sèches ? On ne peut pas les utiliser au jardin. Alors là, je suis toujours très hésitant quand on parle de ce sujet-là. Les déchets de toilettes sèches, ça a certainement des valeurs fertilisantes. Mais effectivement, là, il y a la question des pathogènes qui me fait être prudent là-dessus parce que là, par contre, on a les déjections. Je ne sais pas, je préfère laisser cette question spécialiste du sujet. Même si j'ai en tête que la Chine, depuis des millénaires, utilise l'engrais humain pour fertiliser les rizières, donc c'est que ça va pouvoir se faire. Après, peut-être qu'il faut certaines précautions pour effectivement ne pas risquer le transfert de pathogènes. Je ne sais pas trop. Les écorces de pain. Les écorces de pain, il faut savoir que c'est un matériau qui se décompose très lentement. Donc, si ça se décompose très lentement, il y a peu d'impact biochimique sur le sol. C'est-à-dire que il ne va pas avoir d'effet quasiment sur le pH. Quasiment pas d'effet. Un paillage d'écorces de pain, ça peut rester en place cinq ans. Ce n'est pas comme un paillage de BRF qui va se décomposer parfois dans l'année. Les écorces de pain, aucun souci. C'est vraiment des purs paillages. Utilisez-le surtout si vous voulez avoir du paillage qui va rester longtemps, donc au pied des cultures vivaces par exemple. Le défaut, c'est que ça a un coût. C'est vrai que moi, j'aime bien utiliser les choses gratuites qu'il y a autour de moi. Mais si vous voulez utiliser les écorces de pain, aucun souci. Tu conseilles quoi comme broyeur à végétaux ? Mon conseil pour le broyeur à végétaux, si vous ne voulez pas vous embêter, c'est le jour où vous avez besoin de faire un chantier, aller louer un gros broyeur chez le loueur du coin. C'est le plus simple. Vous allez faire beaucoup plus rapidement votre chantier. Alors effectivement, si vous avez régulièrement des petites quantités de broyeur à broyer, pourquoi pas prendre un petit broyeur individuel ? Ce n'est pas ce que je conseille, mais c'est vrai que ça peut dans certains cas se justifier si on a régulièrement des petites quantités à broyer. Mais sinon, après, je ne peux pas vous conseiller une marque en particulier. C'est vrai que idéalement, c'est d'être sur les gammes espaces verts, mais du coup, c'est inaccessible qu'à la location parce qu'elle coûte beaucoup trop cher pour un particulier. Alors, du BRF, de plusieurs années en tas, terreau acide ? Non, pas du tout. C'est la question de Aurélie. Non, au contraire. Vas-y, utilise-le. Il n'y a pas de souci. Du coup, c'est un compost relativement mûr. C'est un terreau, comme tu dis. Enfin, ce n'est pas tout à fait un terreau. On va dire un compost mûr. Non, il n'y a pas de raison qu'il soit acide, ce terreau-là. Ceux des vaches, ne sont pas pathogènes ? Oui, alors là, je ne suis pas... Oui, effectivement, c'est vrai que ceux des vaches, oui, les herbivores, effectivement, ils n'ont pas les mêmes modes digestifs que nous. Je vais parler avec beaucoup de prudence parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des ruminants. Mais voilà, le mode de digestion des vaches n'est pas du tout le même que le nôtre. Et donc, elles ont une indigestion en plusieurs phases. Donc, apparemment, effectivement, on n'a pas de problème de pathogènes avec un fumier de vache. Je ne saurais pas t'en dire beaucoup plus. Et effectivement, on peut même cultiver directement, en particulier des courges, directement dans une fumée de vache. Ça marche très bien. On a toujours fait ça dans les campagnes, d'ailleurs. Mais, alors, pourquoi on n'en contient pas, je ne saurais pas te dire. Je ne suis pas spécialiste du transit digestif des ruminants. J'ai récemment consommé des petits ronds délicieux. J'ai récupéré les graines. Est-ce que je peux simplement les planter sans précaution particulière et obtenir une bonne germination ? Alors, oui, tu peux récupérer les raines. Tu peux simplement les planter sans précaution particulière. Mais, par contre, je ne te garantis pas ce que tu vas obtenir à l'arrivée. Le gros problème des courges, c'est que ça s'hybride extrêmement facilement. Donc, si le maraîcher qui a cultivé ses courges, a cultivé des potirons et qu'il avait une rangée de potimarron, une rangée de citrouille de l'autre côté, tout ça, c'est joyeusement mélangé. Donc, tu ne sais pas du tout ce que tu vas obtenir à l'arrivée. Donc, peut-être que tu vas obtenir le super potiron si c'est un maraîcher qui est dans un endroit complètement isolé où il n'y a aucun autre jardin avec des courges autour et qu'il n'a pas cultivé d'autres courges de la même espèce. Donc, il faut savoir qu'il y a trois espèces de courges, de cucurbita en tout cas, de courges au sens strict. On a le cucurbita maxima, donc ça, c'est les potirons, les potimarrons, les citrouilles, etc., les giromons, tout ça. On a le cucurbita mochata, mochata, c'est tous les courges musquées, butternut notamment, les courges de Nice aussi. Et si vous avez la cucurbita pepo, c'est les courgettes et les pâtissons. Donc, au sein d'une même espèce, ça s'hybride. Donc, un potiron peut s'hybrider avec un potimarron qui peut s'hybrider avec une citrouille, etc. Par contre, ils ne vont pas s'hybrider si vous avez une courge butternut à côté de votre potiron, là, il n'y a pas de risque d'hybridation. Par contre, si vous avez un butternut à côté d'une courge musquée, là, vous avez un risque d'hybridation. Si vous avez, pareil, une courgette à côté d'un pâtisson, vous avez un risque d'hybridation. Voilà. Donc, le risque est là et donc, la crainte, c'est qu'on n'obtienne pas la qualité du fruit dans lequel on a récupéré les graines. Alors, Gilles Feit nous dit que tu es un broyeur boche. Pourquoi pas ? Après, je ne veux pas faire de pub pour une marque ou une autre, mais pourquoi pas ? Effectivement, c'est vrai que c'est quand même une marque qui est assez bien réputée. Je récupère les fiantes chaque jour au poulailler. Je les balance sur un carré en jachère ou dans un seau plus haut et une louche pour un seau d'eau et un enrosage de temps en temps. Pourquoi pas ? Bien sûr. Là, on est dans la logique fertilisation. Là, c'est de l'engrais qu'on va amener sur les plantes. Effectivement, les fiantes de poux peuvent faire partie des engrais que l'on peut utiliser au jardin. Tout à fait. On peut donc mettre des copeaux de pain directement frais en mulch en crainte d'acidifier davantage le sol. Tout à fait. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Dans la mesure où on n'est pas sur un sol de marécage où la matière va se décomposer dans de mauvaises conditions. Jean-Marie Lespinas, c'est bien possible. Il parle du broyeur qu'il utilise dans son livre Le jardin naturel. C'est bien possible. Vive les ruminants. Super. Merci pour l'explication. Avec des copeaux de pain, on n'enrichit pas le sol. Ça permet juste de bloquer les adventices. Là, on parle des écorces de pain qui se décomposent très lentement. Si par contre, vous avez des BRF de pain, vraiment, vous avez broyé des branches de pain, là par contre, c'est un BRF qui se décompose quand même nettement plus vite. Il y a un effet d'amendement nettement plus net. Les aiguilles, pareil. Les aiguilles, c'est la même chose. Les aiguilles, ça va aussi se décomposer beaucoup plus vite. Bien sûr, sous réserve de suffisamment d'humidité, quand tu nous dis que tu es à Saint-Nazaire, il y a beaucoup d'eau, donc ça tombe bien. S'il y a assez d'humidité, s'ils sont maintenus humides, si on a l'activité biologique qui va avec et si on n'est pas dans des conditions de marécage, il n'y a pas de raison que ça ne se décompose pas. Ça va se décomposer assez rapidement, effectivement. Même si vous allez en forêt, regardez, souvent les litières de pain se décomposent souvent dans l'année. Bien sûr, ça peut dépendre. Si on est dans un terrain très acide, marécageux, ça ne va pas être le cas. Mais vous avez beaucoup de situations de pain se décomposent dans l'année, bien sûr. Et pensez, par exemple, que des gens comme très célèbres comme Philippe Forer ou comme Jean-Pin paillent ou paillent pour ce qui est de Jean-Pin, leur but ou leur planche de culture avec des aiguilles de pain. Donc, voilà, ça se fait. N'ayez pas peur des résineux. On raconte beaucoup de choses sur les résineux. Allez-y. Si c'est ça la ressource qui est disponible localement, allez-y. Voilà. Donc là, je vois que le flot de questions s'est un peu apaisé. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces questions. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc là, je vais essayer de reproduire. Alors, faut-il réserver la culture sous-résineux à certains légumes ? Les aigus de pain, je les mets dans les fraisiers. Effectivement, les fraisiers sont très bien adaptés. Mais la culture sous-résineux, alors qu'est-ce que vous appelez sous-résineux, est-ce que ça veut dire sous des résineux déjà en place ou sous des pains ou sous des… Voilà. Ou est-ce que c'est… Voilà, sous un sapin carrément. Alors là, le problème qu'on va avoir, alors les fraisiers à laissémité, c'est vraiment… Mais ce n'est pas tellement ça la question. C'est qu'ils aiment les sols forestiers riches en matière organique et le fait d'amener des matières organiques, ça va les aider. Donc, la culture sous-résineux, donc sous un sapin, le problème de cultiver sous un sapin, c'est l'ombre. Et puis aussi la concurrence des racines. Donc, c'est un peu le problème de cultiver sous un arbre. Donc, ça peut fonctionner dans certains cas, mais c'est vrai que le gros problème, il est là. Et souvent, quand on dit rien ne pousse sous un résineux, c'est quelque chose totalement faux, mais qui vient de l'observation que rien ne pousse dans une plantation d'épicéas très serrée où effectivement, il n'y a pas un rayon de soleil qui arrive au sol. Donc, la difficulté, elle risque d'être là, elle risque d'être dans le fait que le sapin risque de prendre toute la nourriture et toute l'eau qui est disponible et qu'il va faire de l'ombre. Il va aussi prendre toute la lumière qui est disponible. ça va être ça la difficulté. Donc, des légumes sous un sapin, c'est quand même assez compliqué. Surtout que le sapin, c'est quand même un résineux sous lequel il fait quand même très, très, très sombre, particulièrement sombre. Voilà, super. Donc, merci beaucoup pour ces questions-là. Pour toutes ces questions, merci pour votre présence. Je vois que vous êtes encore nombreux. Vous êtes, voilà, 41, donc on a perdu quelques personnes en route, mais pas tant que ça. Je profite là de cette conférence de ce soir pour vous annoncer que je vais proposer donc demain, je vais poster le replay de cette conférence sur le blog. Donc, il sera accès sur ma chaîne YouTube, il sera en libre accès. J'en profite pour vous annoncer que je vais proposer un programme d'accompagnement si vous avez envie que je vous accompagne cette année pour faire votre jardin. Ce sera possible. du coup, demain, quand je vais poster il y aura un petit questionnaire préalable et vous aurez la possibilité de solliciter un entretien qui est offert et suite à quoi on pourra éventuellement faire un accompagnement si vous le souhaitez. Voilà. Donc, Béa me dit qu'on s'est rencontré à Aix avec les Bourguignons. Je me souviens très bien effectivement de cette journée à Aix-en-Provence où les Bourguignons étaient là. Ok, super. Merci à vous tous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez d'autres questions qui vous viennent d'ici demain, vous pourrez les mettre dans le commentaire de l'article où je vais mettre le replay de la conférence. De toute façon, demain, j'enverrai un mail à tous les abonnés à Jardinon-Sol-Vivant pour informer de la mise en ligne du replay. J'ai été vendu à Vendôme à la Saint-Glain-Glain. C'est vrai, c'était en 2015 si je me souviens bien. La pâture échaîne me dit Andrézique effectivement. Je vois qu'il y a des inscrits à mon prochain stage qui aura lieu qui est complet. Là, par contre, on ne peut plus s'inscrire. Le stage est complet depuis longtemps. Effectivement, c'est 13-15 juin près de Saint-Brieuc. Mais par contre, si vous n'êtes pas inscrit au stage mais que vous êtes dans la région, je ferai le jeudi 13. Si vous me souvenez, j'ai fait des mémoires. Une conférence à Saint-Brieuc. Merci beaucoup. Si tu viens dans le sud de l'Od, c'est avec plaisir. Si on m'invite, je viens avec plaisir. Je fais régulièrement des conférences là où on me demande. Le sud de l'Od, je connais un petit peu. C'est la région des Corbières. Je connais un petit peu. Ok, super. Merci beaucoup. Je me suis carrément invité par B.A. Merci beaucoup pour l'invitation. À ce moment, en Algérie. Je ne suis jamais venu en Algérie. Je suis déjà venu au Maroc. Je ne suis jamais venu en Algérie, mais avec plaisir. D'ailleurs, je sais qu'il y a un de mes lecteurs qui fait des choses assez formidables du côté de Timmy Moon, carrément dans le sud de l'Algérie. J'ai des contacts. J'ai pas mal de contacts en Algérie, mais pourquoi pas ? Ça fait partie des possibilités que je vienne là-bas. Ok, merci à tous. C'est de la Vendée. Vous dites bonsoir. Vous dites Loïc. Allez, moi, je vais clore cette conférence. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...